En contraire. Contre. Sans surprise, l'ambassadeur russe lève le bras. C'est le sixième veto russe à une résolution concernant une attaque chimique présumée du régime syrien. Elle concerne cette fois un texte déposé par l'ambassadrice américaine qui ne décolère pas. La Russie a saccagé la crédibilité du Conseil. La Russie ne veut pas l'unité, ne veut pas le compromis. Chaque fois que nous proposons quoi que ce soit de significatif, la Russie oppose son droit de veto. C'est une farce. Soutenu par 12 membres sur 15, la résolution américaine prévoyait la mise en place d'un nouveau mécanisme d'enquête. Celui-ci aurait dû faire la lumière sur l'attaque chimique présumée, ayant fait plusieurs dizaines de morts samedi à Douma dans la Routa orientale. Pas question pour Moscou, qui avait déjà réussi grâce à plusieurs vétos successifs à mettre fin en novembre 2017 à la mission conjointe des Nations Unies et de l'OIAC, l'Organisation Internationale Contre les Armes Chimiques. La délégation américaine, aujourd'hui, une fois de plus, essaye d'entraîner dans la confusion la communauté internationale et fait un pas de plus vers la confrontation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada